Le d'artrier Nom latin, Cassia alata Famille, ces alpignacées Nom commun, d'artrier Propriétés thérapeutiques Antibiotiques, anti-hérétiques, anti-parasitaires, anti-microbiens, anti-fongiques Parties utilisées, les feuilles Distribution Abondant dans toutes les Philippines, dans les zones habitées à basse et moyenne altitude Plantées occasionnellement comme ornementales, ou pour ses propriétés médicinales, dans le nord de l'Amérique du Sud, nord du Brésil, Colombie, Venezuela, Guyane Trouvées dans de nombreux habitats, préférant une végétation perturbée et plutôt ouverte, comme les bords de route, les berges des rivières, les lisières de forêt, les rives des lacs, les marges d'étang et de fossés Botanique Le dartrier est un arbuste grossier, érigé et ramifié, de 1,5 à 3 m de haut Les feuilles sont peinées et mesurent 40 à 60 cm de long, avec un rachis orange sur des branches robustes Chaque feuille a 16 à 28 folioles, de 5 à 15 cm de longueur, large et arrondie à l'apexe, avec une petite pointe à l'extrémité Les folioles augmentent progressivement de taille de la base vers la pointe de la feuille Les inflorescences sont terminales, et à l'aisselle des feuilles, en grappes simples ou paniculées, et mesurent 10 à 50 cm de long Les fleurs sont jaunes, d'environ 4 cm de diamètre, à l'aisselle de bractée fine, jaune, oblongues et concaves de 2,5 à 3 cm de long La cosse est plutôt droite, brune foncée ou presque noire, d'environ 15 cm de long et 15 mm de large Des deux côtés des gousses, il y a une aile qui s'étend sur toute la longueur de la gousse La gousse contient entre 50 à 60 graines triangulaires aplaties Constituant Acide chrysophanique, chrysophanol, oxyméthyl, anthraquinone, l'aloe-hémodine, réine, cassiaxanthone, des tanins, des saponines, des alcaloïdes Utilisation culinaire Les jeunes feuilles, et les jeunes gousses sont cuites et consommées comme légumes Les feuilles grillées sont parfois utilisées, comme succédanées du café Médecine rurale Les feuilles sont utilisées en interne, contre la constipation, les maux de ventre, les troubles hépatiques, comme dépuratif du sang C'est une amie de la peau et une ennemie des dermatoses Les feuilles sont utilisées en externe, contre les mycoses, les dartres, l'herpès, la gale, l'éthema, l'impétigo, les taches de l'ota, le psoriasis, les teignes, l'érythème, les ulcères de la peau, les pellicules Les feuilles fraîches sont broyées dans un mortier, et sont mélangées avec la même quantité d'huile végétale, et frottées sur la zone affectée deux ou trois fois par jour Merci d'avoir regardé cette vidéo !